Salut à tous c'est ma conner minou alors non je n'ai pas muet ma voix est encore un peu grave car je suis encore un petit peu malade ça ne nous empêche pas de nous retrouver pour le 10ème épisode de pokémon éclat pourpre et aussi vous devez vous dire mais pourquoi on est déjà devant le champion à la fin du dernier épisode on s'était un peu quitté au début de l'arène et ce qui s'est passé, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé à vrai dire j'ai dû, voilà j'ai été un petit peu con j'ai loupé l'enregistrement je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer, de lancer l'enregistrement donc ce qui s'est passé c'est que vous avez loupé et c'est pas un mal au final ça vous a épargné un petit peu tout le bordel qu'est le fait d'accéder à cet endroit devant le dresseur donc voilà le fait de chercher dans les téléporteurs tout ça, les centres pokémon pour soigner entre les dresseurs bref on est enfin devant le champion alors je ne vous cache pas que j'ai vraiment extrêmement peur de ce qui va m'arriver on sait, on a l'habitude dans ce jeu, les arènes sont démentielles et à mon avis ça va être encore pire là dedans, sachant qu'en plus c'est de type psy je ne sais pas vraiment ce qu'il peut avoir comme pokémon bon sûrement la base ce serait d'avoir un Alakazam j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de pokémon surtout parce que la dernière reine il y en avait 3 ça a été vraiment très dur c'est surtout aussi que j'ai aucun pokémon spectre qui pourrait vraiment m'aider, j'ai même pas une attaque spectre la seule faiblesse que je pourrais avoir à l'heure actuelle à ma connaissance c'est l'attaque insecte voilà donc faiblesse directe des pokémon on va y aller un petit peu je ne vous cache pas que là c'est un coup d'essai à mon avis il n'y a pas trop de pas trop de comment on dit enfin bref à mon avis je vais me faire fumer tout simplement mais on va y aller histoire de jauger de voir les pokémon qu'il a de mettre une stratégie en place et puis voilà l'argent de toute façon va partir vu que je vais perdre mais bon le troisième badge allez c'est parti voilà ça n'augure rien de bon ne me dis rien je sais pour quelle raison tu es là enfin en même temps j'ai envie de dire t'es champion d'arène je suis dresseur t'as un badge je veux un badge ça me semble cohérent alors Joseph c'est parti Joseph roi gada roi gada roi gada roi gada on est d'accord qu'il y a un petit peu de type O je vais regarder un petit truc on va se regarder quand même les puissances des attaques et les précisions c'est vrai que je ne le fais pas souvent et dans ce jeu ça pourrait être utile c'est pas ça que je veux voir non Pikachu les attaques donc éclair à 40 et à 75 donc il n'y a pas à chier il faut que je joue avec rayon signal et si en plus je peux le rendre confus ce serait extra 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 mais à mon avis 10 niveaux d'écart c'est quand même énorme donc déjà niveau vitesse je ne serais pas à mon avantage on va essayer quand même je suis plus rapide je suis plus rapide mais je ne lui fais aucun dégât donc le psycho va me one shot à tous les coups voilà comme ça c'est fait ce qui a changé aussi c'est que j'ai appris giga sensu là je vais mettre directement chouchou puisque voilà c'est type O la plante ça devrait jouer ça devrait jouer et donc je me suis j'avais oublié voilà que j'avais gagné giga sensu donc je lui ai je lui ai donné on va placer le vampire grène déjà je ne sais pas placer le vampire grène c'est quand même c'est quand même perdre un tour perdre un tour perdre un tour allez on tente le giga sensu j'espère que je n'ai pas fait une boulette psycho en plus là il va sûrement avoir la bestie trusses la fameuse bestie trusses la voilà la voici ok ça va me faire reprendre un peu de PV et c'est pas négligeable ok alors qu'est-ce qui va nous pondre franchement j'ai peur j'ai très peur on va laisser chou il est entamé on pourra peut-être placer une vampire grène si ça nous arrange pas alors je me rends compte vraiment que ma voix est vraiment pourrie je suis vraiment désolé ça va pas être un épisode agréable à écouter oh Kaorin Kaorin Caorin 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 ça devrait jouer ça ça devrait jouer beaucoup même allez je suis un fou giga sensu yeah c'est cool j'espère qu'il va pas me sortir une attaque bizarre un psycho je devrais tenir quand même oh putain dommage en plus il va y avoir la baisse citrus c'est mal barré c'est mal barré c'est mal barré qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on peut mettre de l'eau ouais mais bon je vais utiliser petite arme à mon avis ou alors est-ce que j'ai des rappels il me semble pas avoir des rappels peut-être que j'peux rappeler Floriza peut-être que j'peux rappeler Floriza non ça m'aurait étonné alors est-ce qu'on tente de l'endormir on va essayer de l'endormir mais bon voilà à si bas niveau on peut pas gagner en vitesse bon on va essayer on va essayer on va essayer on va essayer quoi ? on va voir qu'est-ce qu'il a lui déjà ah la 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 peut-être qu'avec morsure mais bon on va pas faire que du morsure on va essayer avec mercuri putain ces arènes sont vraiment horribles bon la baissite russe normalement elle est niquée on est d'accord je l'ai vu il reste toujours ses soins il va forcément le soigner oh tiens 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 bon ça fait déjà deux le problème c'est qu'il m'a quand même défoncé deux de mes pokémon phares ça va pas être Alakazam Alakazam oh putain bon l'avantage c'est que j'avais prédit Alakazam et bon dans une arène psy s'il avait pas Alakazam qui est un petit peu le le pokémon en blématique psy et ça m'aurait étonné donc on va sûrement changer qu'est-ce qu'on a Alakazam Alakazam toujours pas de type spectre je n'ai pas de type spectre et bah j'ai rien on va laisser mercuri et puis il reste encore un derrière qu'est-ce qui peut être plus balèze qu'Alakazam honnêtement j'ai des doutes ça me fait très peur 34 en plus bon double pied ça veut rien d'accord morsure c'est bien ténèbres c'est pfff c'est la seule arme que j'ai mais bon voilà ça aura pas tenu de toute façon je pense qu'il faut un peu jouer sur la chance il faut je pense jouer sur la chance donc va falloir que je spawn cette arène jusqu'à que j'y arrive on va envoyer bras zéro on a pas trop le choix là je vais tenter une route de feu en espérant le brûler oula télékinésie ça fait mal ça je crois ça va ça va ça va ça va oh putain c'est tout c'est tout c'est tout vive attaque ça lui fera rien l'avantage c'est que ça va pas déclencher sa blessite russe si j'arrive à tenir le tour là ça va se jouer à quelques pv s'il te plait oh putain ah je l'avais dit le facteur chance est primordial dans ce jeu et il n'est pas de mon côté ça servira à rien de le soigner à coup de potion je vais essayer une vive attaque mais bon ça va juste déclencher sa baie non on 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 Il va se faire plumer Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire Je n'ai rien pour lui faire moi avec ça Ça m'énerve Alors du coup on va lui faire quoi Du vol du vol du vol On va essayer vive attaque Voilà l'hyper potion Bon bah voilà c'est joué Adieu on est reparti Je vais me faire fumer On m'a fait la remarque aussi Je change totalement de sujet Mais bon de toute façon le temps que l'animation De fin de centre pokémon se fasse Et bah on m'a fait la remarque que je disais Quand je parlais des nouvelles versions de pokémon Et bah je disais Aloha au lieu d'Alola Et c'est vrai mais bon Voilà on s'en fout un petit peu C'est la même chose Vu qu'en plus c'est inspiré Je vois pas trop ça comme une erreur C'est un petit lapsus Enfin je sais même pas si ça s'appelle un lapsus C'est une petite Voilà On s'en fout Aloha allola C'est la même chose Allez avant toute chose Vous devez vous faire soigner vos pokémon Oui je sais des potions Faudrait-il en avoir déjà Allez on retourne Je sais plus si c'est le bon chemin Ça doit être ça Et vu qu'en plus il y a eu La partie qui n'a pas été enregistrée en vidéo Ça va me permettre de vous montrer Si vous regardez cette vidéo Un peu comme un guide De solution Pour savoir où aller Où aller avec les téléporteurs Donc là ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait Ok Après 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 C'est là Alors moi j'y vais à tâton Toujours Une case par case Faut pas se prendre la tête Une fois qu'on a passé le premier téléporteur Il suffit de pas prendre le premier mais le dernier Plouc on arrive ici Je crois que c'est celui-là On arrive devant une fille en violet Et bah c'était pas celui-là Donc c'était l'autre Il y a une fille en violet Et la fille en violet C'est je crois Ici Et bah dis donc J'ai vraiment pas de chance On démarre à zéro C'est cette partie En fait c'est ce dresseur Il m'a totalement remué la tête Et donc on arrive devant le champion Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire A part retenter simplement La partie Je vais mettre déjà chou dès le début En espérant qu'il continue avec roi gada en premier Ok Il faut en fait que j'essaye de prier Et de tout parier Tout jouer sur le coup critique en fait Si je perds un tour Il va m'attaquer avec psycho Et voilà Je vais me prendre deux psycho avec deux pokémons Enfin plusieurs psycho avec plusieurs pokémons Il faut que je garde chou plus longtemps possible Donc on va spammer le giga sans su Je crois que c'est mon attaque la plus forte En termes de En termes de D'attaque plante En plus elle me redonne de la vie Je vais regarder vite fait Pour le premier tour Peut-être que trancherbe est meilleure Je ne pense pas Je vais même la mettre en premier Tant qu'on y est Allez On peut pas Ah bon on peut peut-être pas faire ça pendant le combat Je n'avais jamais essayé Alors Et ben c'est parti pour giga sans su Toujours pas Oh la vache Psycho a fait mal là Bon j'ai pris un niveau Ça devrait m'aider pour le De quelques petits points dans ce fleur Oh dans ce fleur ça me parle ça Une attaque feuilleuse Deux à trois tours À 120 120 c'est pas rien quand même Sûrement qu'à 120 Roi Gada Aurait sûrement été buté au premier tour Je vais vérifier pour le toxique Pour l'instant je ne l'ai pas utilisé Ok On va garder Donc là J'aimerais bien faire quand même Giga sans su pour reprendre des PV Wow Donc là c'est le premier coup critique C'est génial Ou alors Je n'ai pas vu si c'était un coup critique Mais en tout cas je l'ai one shot Et ça ça va m'aider Il met direct Ah Charmina Charmina il est type combat psy Combat psy Bah c'est type combat Je vais essayer avec Roku Mais sans espoir à mon avis Ce qui est bien c'est que ça m'a rechargé mon Florizard Une nouvelle attaque Un nouveau niveau Il pourra peut-être m'aider avec Alakazam C'est quoi la différence entre Tornade et Cruelle ? Alors avant ce jeu Rendez vous compte que je ne m'étais jamais intéressé en fait au Au petit Enfin A quel point Un petit détail Pouvait jouer en fait sur Sur une attaque Ou sur une partie Donc Donc ce jeu m'aura beaucoup apporté quand même Ok donc elle fait 60 Et d'accord C'est une petite De type physique Ok Donc on va faire Cruelle Je pense pas qu'en rapidité Voilà Pied volti Oh je pensais que je l'aurais tenu quand même Je pensais que je l'aurais tenu On va encore se garder chou On va essayer d'empoisonner avec Mercury J'espère qu'il encaissera le combat J'espère qu'il encaissera le combat On va essayer la morsure Ok donc pas une bonne idée En plus je ne l'ai même pas poisonné Enfin poisonné Je ne sais pas si ça se dit mais voilà je l'invente A partir de maintenant je dirais poisonné Allez on continue à morsure Point éclair Oh putain Il a point éclair Il a point éclair Donc du coup Ah putain je l'ai poisonné Ça c'est cool Je l'ai empoisonné Je vais garder quand même Pikachu Pour Alakazam Mais en essayant de le statique J'aimerais bien garder Chou pour Alakazam aussi On va essayer avec Brasero Allez Ce serait cool de foirer Là cet essai Parce que j'ai quand même pas mal de chance Je ne pense pas que je récupérerai autant de chance Allez autant de larmes de feu Ce serait cool un petit one shot Je ne pense pas mais Oh Ça c'est cool Voulez-vous changer de Pokémon On va laisser Brasero Je vais essayer quand même de lui mettre le plus de dégâts Avec Brasero Je vais essayer de lui mettre le plus de dégâts avec Brasero Je vais essayer de lui mettre le plus de dégâts Je vais quand même enlever la moitié Et après ça me permettra d'attaquer avec Florizar Allez un petit burn J'espère que ça va vraiment le faire Si là je ne gagne pas J'ai vraiment eu toute la chance que je pouvais avoir je pense Bon la baie Toujours pas Si je fais un live attack Je ne voulais pas donner d'XP à Brasero Mais je vous avoue que là je ne pouvais pas me permettre C'est une arène Je ne pouvais pas me permettre De laisser partir Et je viens de réaliser un truc C'est que c'est le premier épisode La première arène qu'on boucle en un épisode Bon pas du premier coup C'est vrai Mais du premier épisode Et c'est quand même à signaler Je suis vraiment très content Putain ce jeu mais Ce jeu nous balance des émotions Enfin moi personnellement J'avais le coeur qui battait là Je voulais dire qui palpitait Ça ne veut rien dire Ce jeu me fait perdre mon latin Alors Le badge perdu J'espère qu'il va nous filer de télékinésie Ce serait cool CS vol Donc en parlant de ça Je crois qu'il faut que j'aille chercher la vol Derrière là Psycho Ouais c'est pas trop mal Et bien c'est cool les enfants Allez zou Oh la vache Je suis soulagé Mais vous n'avez même pas idée On va aller se soigner On va aller se soigner On va aller se soigner Alors avec ces petits téléporteurs Je ne sais jamais trop où c'est Alors c'est ici Bon après j'avais quand même Voilà 3-4 pokémons piliers Qui étaient quand même assez badass Je veux dire le Florizar Il commence à devenir pas mal Donc Donc voilà Ça m'a un peu aidé Si j'avais été comme la dernière arène Un petit peu la fleur au fusil Voilà c'est surtout La période où j'ai épais mes pokémons De la dernière arène Qui m'a vraiment Donné un coup de pouce Mais c'est pas plus mal C'est pas plus mal J'en avais besoin Alors Je crois qu'il y avait une maison Qui nous proposait quelque chose Si on battait l'arène On va essayer de se trouver ça Avant de finir l'épisode Je crois que c'était une fille Ok c'est pas elle C'est pas lui C'était où ? C'est chiant que le téléporteur Marche pas sur toute la ligne là Alors Ici peut-être Ma fille Ah bah c'est elle je crois Et voilà Je crois que Oh C'est ça C'est pas vol ça Non c'est coupe là Ouais c'est coupe C'est coupe C'est coupe Et j'ai pas envie de niquer une attaque pour coupe Ça ça m'énerve Ah ça m'énerve Je vais réfléchir Je vais pas Je pense que de toute façon Un pokémon comme Titar là Et il commence à A mettre un peu inutile Je vais sûrement le déposer au PC Et me prendre un petit pokémon Full CS Je vais regarder un petit peu Ce que je peux prendre Ce que j'ai Ce que je peux capturer Je vais retourner au centre pokémon Pour la fin de l'épisode Hop Donc voilà On a fini cet épisode On a réussi quand même J'espère que vous ferez péter le pouce bleu Pour cet exploit J'ai réussi à battre le champion En un épisode Donc voilà Moi ce que je fais Je vous dis au prochain épisode Qui sera donc l'épisode numéro 11 Vous oubliez pas de laisser un petit commentaire Et vous oubliez pas de vous abonner Si c'est pas déjà fait Voilà C'était ma conneur minou Portez vous bien Musclez vous bien Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz